Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur ? Gloire à Dieu. Amen. C'est comme si on avait deux prédications. J'étais déjà content d'être là et je suis le message du pasteur et à prendre aussi. Une fois de plus toutes nos excuses, il y a eu un petit souci dans la communication. J'attendais, puis le temps, mais sinon on est là. Voilà, on va partager très très rapidement et puis ne pas abuser de votre temps. Si nous avons nos Bibles, une fois de plus, à propos de maman, merci de nous avoir. Est-ce que nous pouvons lire un passage dans le livre de Daniel ? Daniel, chapitre 2. Vous connaissez tous le grand rêve que le roi Nabucanisté avait eu. Et puis, il oublie. Il oublie son rêve. Il veut comprendre le rêve qu'il ne connaît même plus. Il s'est tourné vers ce magicien, c'est le sage pour dire, voilà, dites-moi d'abord mon rêve et puis de donner l'interprétation. Une mission impossible. Finalement, les gens allaient mourir inutilement à cause de la folie du roi. Et Daniel est invité à aider et décanter la situation. Donc, c'est le background de l'histoire. À cause du temps, nous allons lire seulement le verset 28 et puis partager brièvement. Daniel, chapitre 2, verset 28. Si nous avons nos Bibles, si nous pouvons lire ensemble. Un, deux, trois. Est-ce que nous pouvons relire une fois de plus ? La dernière fois. Je voudrais que nous puissions partager sur le thème, le Dieu qui révèle les secrets. Très important. Il y a plusieurs qui s'énomment Dieu, mais seul Yahweh est qualifié de révéler des choses secrètes. Des choses qu'on ne connaît pas. Et ce petit passage et tout, 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 tout l'épisode et tout cela m'ont beaucoup intéressé. Tout ce dernier temps, je voulais comprendre un peu qui est ce Dieu. Parce que je suis très intéressant à connaître. Donc, on sait Dieu, on prêche pour Dieu, on évangélise pour Dieu, on chante pour Dieu. Mais la plupart du temps, on ne connaît pas le Dieu pour qui on fait ce qu'on fait. Or, la Bible dit ceux qui auront connu leur Dieu. Ceux qui auront connu leur Dieu. Pas l'Église de leur Dieu, pas le pasteur que Dieu a établi, pas les membres de l'Église de Dieu, mais connaître les dieux que nous suivons à l'Église. Donc, la différence entre chrétiens, c'est notre connaissance de Dieu. Dieu est infini, on ne peut pas se prétendre le connaître complètement, mais on peut faire des avancées dans la connaissance de Dieu. Et plus on découvre des aspects de Dieu, plus des choses changent dans notre vie. Alors, commençons un peu avec ce mot secret. Le secret, c'est simplement quelque chose qui soit caché ou inaccessible à une personne. C'est ça le secret. La chose est là, mais elle est cachée à ma mémoire ou à mes yeux ou tout ça. Ou elle est là, mais je ne peux pas y accéder. C'est ça le secret. Et dans la vie, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là pour notre bien, qui sont là pour notre efficacité, mais qui sont accessibles, inaccessibles plutôt, ou cachées à nos yeux. La fois passée, lorsque je suis venu, on a commencé un peu notre conversation autour de l'Église. Je prêchais dans des assemblées de 36 000, 40 000 personnes. J'étais dans des églises où il n'y a que 20 personnes. Tout récemment, là, Dieu nous a fait grâce. On a fait beaucoup d'avancées. Là, je reviens du Botswana. Donc, notre église est à 43 assemblées maintenant. Alors, j'étudiais, il y a l'église de Tanzanie, où le pasteur et son épouse sont les plus éduqués de tous mes pasteurs. La femme a un doctorat, le mari a une maîtrise, et c'est l'église qui grandit le moins possible. Six ans d'existence, il ne sont qu'à 40 membres. Oui, oui. Il fallait dire « waouh », parce que l'homme est en danger d'être licencié. Il y a une autre assemblée qui est gérée par l'un des moins éduqués de tous mes pasteurs, parce qu'il n'était qu'un coiffeur, il n'a pas étudié. Cette assemblée-là, 5 ans, ils sont déjà 350 et ils continuent à évoluer. Alors, toutes ces choses dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui évoluent, qu'il y a des gens qui sont coincés, qu'il y a des familles qui font du progrès ? Et c'est beaucoup de questions. Alors, j'ai découvert qu'il y a dans la vie des choses qu'on découvre et qui nous mettent sur une autre longueur d'onde et il y a des choses qu'on ne découvre pas, qui nous laissent coincer au bas de l'échelle. Donc aujourd'hui, on va un peu partager, pas totalement, mais avec le temps qu'il nous a donné, quelles sont ces choses ? Parce que le roi, il a eu un rêve, il a oublié, il ne connaissait même pas l'interprétation. Les magiciens ne savaient pas, personne ne pouvait. Mais lorsque Daniel entre dans la présence de Dieu, non seulement il a l'interprétation, mais il a aussi l'information sur tout le rêve. Si Dieu est capable de fonctionner à ce niveau-là du temps de Daniel, même de nos jours, Dieu peut nous passer des informations top secrets, qui vont changer tout dans notre vie. Donc nous allons essayer de travailler là-dessus et vous donner peut-être deux, trois pistes. J'espère que ça peut nous aider individuellement. Ok ? Alors, pourquoi la révélation est importante ? Parce qu'on dit que Dieu révèle des secrets. Pourquoi est-il si important d'être récipient des révélations divines ? La Bible nous donne trois avantages. Vous pouvez lire de Genèse, d'Apocalypse, il y a trois avantages qu'on peut voir. Tout celui qui fonctionne dans la révélation entre dans ses avantages et il trouve une autoroute qui le mène sur une aventure excitante. 1. Lorsqu'on fonctionne et on opère dans la révélation, on mène une vie stable. La stabilité, c'est la première chose. Nous venons de célébrer la Pâque. La raison pour laquelle Jésus était stable, c'est parce qu'il savait que le diable ne le tuait pas, mais qu'il répondait au plan divin. Il lui dit dans Jean 10, « Personne ne m'arrache la vie, je la donne. Je le pouvoir de donner ou de la reprendre, je donne parce que je réponds au plan des dieux. » Je crois que la forte façon à partager ici, lorsque Jésus faisait face à la tempête avec tous les autres apôtres, eux, ils paniquaient, lui, il était calme. À base de quoi ? Parce que les apôtres n'avaient aucune information, mais Jésus savait que lorsque j'ai eu mon carnet de charge, selon le plan de Dieu, ma mort, c'est à la croix. Et la chose qui nous guette maintenant, c'est l'eau. Et l'eau et la croix ne sont pas la même chose. Donc je peux me reposer au milieu de la tempête parce que j'ai la révélation. La plupart de nos vies sont agitées parce que nous vivons selon les organes d'essence. On a dit, on a fait, c'est Macron, c'est Le Pen, c'est Mélenchon. Alors tout ça amène la psychose inutilement. Ta vie et ma vie ne dépendent pas de Mélenchon. Que ce soit Mélenchon, que ce soit une Le Pen, que ce soit Fillon, ça ne change rien parce que l'enfant de Dieu fonctionne sur un autre programme. Ce soir, je suis venu t'encourager, entre en contact avec Dieu. Tu auras dix ans de longueur d'avance sur d'autres personnes. Le deuxième avantage, non seulement la stabilité, mais chaque fois qu'on opère dans la révélation divine, il nous distingue des autres personnes. Le signe de la distinction, c'est qu'est-ce que Dieu a dit et où est-ce que Dieu m'amène. La troisième chose, la révélation nous enrichit. La vraie richesse, ce n'est pas une possession d'argent, mais c'est la possession de l'information qui mène à l'argent et à autre chose. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Stabilité, distinction et enrichissement. Ce sont les trois choses qu'il faut savoir. Lorsqu'on opère dans la révélation divine, ces choses arrivent automatiquement comme résultat ou résultant de notre interaction avec Dieu et des choses que Dieu dépose sur nous. Alors, de quoi est faite la révélation divine? Parce qu'on dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui révèle les secrets. Nos études nous mènent à trois choses. La première chose qui est contenue dans la révélation, c'est l'information. N'oubliez jamais, la différence dans la vie, c'est l'information. Celui qui connaît sera toujours patron de celui qui ignore. ce dernier temps, je suis en train d'étudier le ridicule de l'être humain que quelqu'un fonde sa compagnie et toi, tu es là, un grand gaillard en train de te plaindre parce qu'on ne t'a pas augmenté 10 euros. Pourquoi tu ne peux pas créer ta propre compagnie pour payer les autres aussi? Oh non, mais lui, il est PDG, comment il peut toucher 10 fois plus ou 20 fois plus que moi parce qu'il est PDG et que tu ne l'es pas? Oh non, non, je sais, vous n'allez pas dire Amen, mais c'est ça la vérité. Donc, depuis un temps, je commence à refuser qu'un être humain me dise qu'est-ce que je vaux dans la vie? Parce que le même nombre de cellules qu'il a dans son cerveau, je les ai dans mon cerveau. S'il peut produire des choses pour décider de combien je vaux, je peux aller auprès du même Dieu et demander qu'il me donne aussi des choses qui peuvent me mettre sur une piste des entrées illimitées. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Pas parce que le diable est fort, pas parce que les démons sont libérés, pas parce qu'une tente au village veut m'en sorceller. La destruction du peuple de Dieu, c'est l'ignorance. tu ne vas pas me représenter et même tes enfants ne se tiendront pas devant moi comme prêtre. En d'autres termes, l'ignorance dont nous souffrons, c'est une ignorance inutile. Parce que j'ai vu papa avec la Bible et vous tous, vous avez des Bibles électroniques. Tout ce que nous connaissons, vous les avez jour pour jour. Je ne sais pas si ta Bible de Genèse-Apocalypse, il y a aussi un autre livre qui s'ajoute. Les mêmes 66 livres. Alors, pourquoi les 66 livres donnent des avantages à tel et telle autre personne, le seul problème, c'est que nous ne prenons pas le temps de connaître ce qu'il faut connaître. L'information, c'est le premier élément dans la révélation. Dieu commence par informer. Le deuxième élément qui compose la révélation, c'est l'interprétation. On est ensemble? Connaître, on peut tous connaître, mais comment on interprète ce qu'on connaît devient encore un autre problème. Ce sont des thèmes techniques de la Bible, mais en termes ordinaires, l'information, c'est ça la connaissance. L'interprétation, c'est la compréhension. Si je connais sans comprendre, cette connaissance ne va pas m'aider. le roi Jose... Non, pas roi. Pharaon. Pharaon, c'est un titre de... Pharaon, il a un rêve, mais lui, il est un peu plus intelligent que Nabuchodin, parce qu'au moins, il se souvient de son rêve. Il a un rêve, mais il ne sait pas exactement ce que le rêve signifie. On est ensemble? Il appelle ces gens. Il dit, aidez-moi, vous êtes les sages à cette cour. J'ai l'information, mais je n'ai pas l'interprétation. Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre ce qu'on me donne? Parce que je sais que l'information est importante, mais comme je ne peux pas interpréter, c'est que j'ai besoin de quelqu'un qui peut interpréter. finalement, tout le monde sait, ça ne marche pas. Oh, oh, roi, il y a quelqu'un en prison. Joseph est bon dans l'interprétation. Ramène-le. On amène Joseph, connaissez l'histoire, et puis, on lui raconte le rêve, il l'interprète. Comme conséquence, la Bible dit, est-ce que nous pouvons trouver quelqu'un? qui peut occuper ce poste? Parce qu'il n'y a aucun autre qui a un esprit de Dieu élevé. En d'autres termes, la compréhension commence à te mettre sur un autre niveau de l'humanité. ne courons pas seulement au fond de Dieu vers la connaissance. Sur la connaissance, ajoutons le désir de comprendre. en termes homilétiques, on appelle ça trouver une application pratique. Abraham est à la montagne, il a donné son fils unique et tout cela, et Dieu a dit, ok, tout ça, c'est bien, Seigneur, mais ça signifie quoi pour moi? comment est-ce que ce passage des Écritures s'applique à ma vie, la vie de ma femme et de mes enfants? C'est quoi cette histoire d'Abraham et Isaac à la montagne? C'est quoi exactement? Nous pouvons avoir l'information de l'épisode biblique, mais nous ne trouvons pas le lien entre cet épisode et ce que ça signifie pour moi personnellement. Et tout ce que je vous partage aujourd'hui, ce sont des clés pratiques pour changer votre vie. Lorsqu'on s'accroche à Dieu, on connaît ce qu'il faut connaître, mais deux, on comprend ce que les autres ne comprennent pas. Daniel 6, c'est encore une belle histoire où le roi décide qu'il faut restructurer son pays, qu'il faut mettre des gouvernements dans diverses provinces ainsi de suite. On les appelle et s'attrape. Et puis, de ce groupe-là, il y a un étranger, Daniel, qui est aussi sélectionné pour être un des gouverneurs. Et puis, de ces 120 gouverneurs, il fallait qu'il y ait trois gérants, administrateurs de ces 120 gouverneurs parce que c'est un grand territoire. Daniel encore est élevé du milieu des 120, il est parmi les trois. De ces trois, il fallait le chef des administrateurs. Qui est-ce qu'on choisit? Daniel. Et la Bible nous dit au chapitre 6, verset 3, parce qu'un esprit excellent fut trouvé en lui. et cet esprit excellent provient du chapitre 1. Il avait de la compréhension dix fois plus que les autres. L'esprit excellent donne toujours la promotion. Mais l'esprit excellent vient de la compréhension. Je connais, je comprends, j'entre dans l'excellence, la vie ouvre les portes qu'elle n'ouvre pas aux autres, je suis promis. Je suis prédicateur depuis plusieurs années et un moment c'est de réfléchir autour du prédicateur et l'un des gens qui préoccupe ma tête tout le temps c'est Didi Jax. Je l'ai vu, je le connais, on a pris des photos ensemble. Mais tu t'es dit pourquoi est-il là où il est et je suis là où je suis. c'est simplement la profondeur de la compréhension de ce livre qui fait la différence. Plus on connaît, plus on comprend, plus la vie ouvre les portes. C'était mardi soir, c'est une étude biblique, un temps de prière et Dieu savait que vous alliez être là. Et Dieu savait que votre parcours, ce n'est pas un parcours de médiocrité ou un parcours d'être limité quelque part ou un parcours de victime. j'ai refusé et j'ai dit à tous mes enfants biologiques, il ne faut pas subir la vie, il faut plutôt faire subir la vie. Merci pour ces trois amens et demi, je vais essayer encore. Il ne faut pas subir la vie, il faut faire subir la vie. On est enfant de Dieu. L'esprit qui vit en nous, c'est l'esprit qui a créé l'univers. Le Christ qui est en nous, c'est le Christ ressuscité. Ce n'est pas le bébé Jésus, ce n'est pas le Jésus à la croix, c'est le Jésus qui est sorti de la croix libre et vainqueur. On a tout ce qu'il nous faut pour réussir. La balle est dans ton camp, la balle est dans mon camp. Est-ce que nous prendrons le temps pour connaître? Est-ce que nous prendrons le temps pour nous éduquer? Est-ce que nous allons prendre le temps afin d'essayer de comprendre les choses? Parce que la Bible dit la gloire du roi c'est de cacher les choses et la gloire du prince c'est de découvrir. Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous battre pour découvrir? Parce que tout ce qu'on te donne sans que tu puisses souffrir pour en obtenir, tu n'auras jamais le sens du respect et de la valeur de la chose. j'ai fait plusieurs études. Tu donnes à quelqu'un 100 euros il est de passe dans moins d'une minute ou je ne sais pas une journée mais qu'une personne aille travailler pendant 10 jours et qu'on lui donne 100 euros voit combien de jours le 100 euros va faire parce que plus tu as souffert pour obtenir plus tu respectes l'argent. la faiblesse de notre société africaine c'est l'esprit de tendre la main. Tu es ici parfois l'hiver est trop rude il faut être debout 5 heures il faut faire face au froid il faut faire face à 6 de grands vents et puis quelqu'un téléphone à partir de Kinshasa ou de Wumbashi ou je ne sais pas Cameroun ou tout ça est-ce que tu peux m'envoyer un petit 2000 euros petit quoi ? parce qu'ils s'appellent toujours petit un petit 2000 euros petit 2000 euros tu sais que 2000 euros c'est deux mois d'hiver chaque matin et lorsque tu donnes c'est pour aller acheter des chaussures parce que tout ce qu'on donne sans qu'on puisse payer le prix on le traite avec mépris Dieu peut venir révéler directement vous c'est comme ça aller progresser mais il sait que lorsque il fait cela il n'aura plus un mauvais service qu'un bon service il a laissé à Daniel le soin de prier de passer des nuits en prière afin que la Bible dit enfin la révélation me fut donnée je crois que nous sommes dans cette période cette saison de la vie où Dieu veut voir parmi ses enfants qui sont ceux qui sont sérieusement préoccupés avec le désir de réussir quelles sont les assemblées qui sont honnêtement et sincèrement préoccupées avec le désir de réussir superviser les églises c'est dur mais aussi très excitant là je reviens du Botswana notre assemblée vient de totaliser une année juste pour prier les encourager et puis j'atterris bon le pasteur me prend me loge à l'hôtel avant de partir il s'est tourné et dit parce que le pasteur m'appelle souvent papa il dit papa tu seras fier de moi je dis ok il dit demain lorsque tu non non c'est la même nuit cette nuit lorsque tu seras à l'église tu seras fier de moi alors je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire comme j'étais fatigué je dis écoute laisse moi me reposer un peu je serai fier après ok maintenant c'est la fatigue et puis bon je me suis reposé ils sont venus ils m'ont prié on va à l'église le choc de tout le choc une église d'une année le pasteur achetait un terrain il l'a construit et l'assemblée était déjà à 168 membres un an il faut acclamer c'est pour cela que l'homme continue à dire tu seras fier de moi tu seras fier de moi il faut comprendre le contexte au Botswana le salaire des gens est très minime très bas mais dans ce milieu là il a pu faire alors lorsque j'ai quitté le Botswana j'ai appris une seule leçon l'échec et la réussite ne dépendent pas du lieu géographique qu'on ait mais c'est quoi qui est dans nous lorsque nous créons l'excellence parce que nous connaissons le Dieu qui révèle les secrets il n'y aura plus jamais de barrières dans notre vie l'information l'interprétation la troisième chose qui est contenue dans la révélation c'est l'inspiration il ne suffit pas d'avoir l'information il ne suffit pas d'interpréter correctement mais il faut être inspiré inspiration vient du mot latin qui signifie tirer le meilleur qui est caché dans quelqu'un j'étais encore un tout petit enfant et puis tu vois papa était méchant 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 peut-être c'est pas vraiment le terme qu'il faut il faut trouver un autre superlatif papa était vraiment méchant donc toute toute ma vie toute ma jeunesse si on me tape 5 fois par semaine c'était une très bonne semaine généralement c'était 7 sur 7 tu souris tu peux être tapé tu ne souris pas tu peux être tapé donc pour papa c'était imprévisible tout pouvait arriver à n'importe quel moment bon petit je ne savais pas ce qu'il y avait c'est maintenant que j'ai vu j'ai su que l'homme il faisait de la dépression cher méchant c'est comme ça qu'on l'appelait man oh alors une fois je suis là c'est le week-end on jouait avec les amis parce que lui il attendait lorsque les amis sont là ils t'appellent pour te taper dans la présence des amis ça c'était la spécialité de papa il m'appelle et je savais bon là il y aura une position de main et juste quand je venais préparer pour qu'on impose les mains maman intervient Antoine laisse l'enfant tranquille Charlo n'est pas comme les autres enfants il n'a pas besoin d'étudier c'est un garçon hyper intelligent c'est tout ce que j'attendais depuis lors je n'étais que premier et deuxième de la classe premier et deuxième pas parce que le cerveau a changé mais parce qu'une maman m'a inspiré ce qui est à moi elle a tiré au moment où elle a dit au papa que cet enfant n'est pas comme les autres quelque chose à moi répondu il faut que je prouve que je ne suis pas comme les autres la révélation divine c'est ça exactement tout le nouveau testament c'est Dieu qui te dit ce que tu es potentiellement nous sommes plus que vainqueurs nous sommes ceci c'est des déclarations divines pour nous inspirer à ce que nous puissions monter au niveau où Dieu nous attend et toute personne qui accepte le rapport de Dieu par rapport à lui-même change tu n'es pas un échoué jusqu'à ce que tu acceptes que tu es un échoué tant que ton esprit n'a pas encore accepté même lorsque tu es dans un échec tu n'es pas échoué tu commences à être échoué lorsque ton esprit dit oui lorsque Dieu nous révèle des choses un c'est pour que nous puissions connaître deux c'est pour que nous puissions comprendre trois c'est pour que nous puissions être confiants avoir la confiance aborder la vie pour dire je ne suis pas juste un chiffre parmi tant de gens dans le monde ici mais je suis un enfant de Dieu avec une mission particulière la complication de notre naissance c'est un mystère des milliers et des milliers et des milliers qui se battaient pour venir dans ce monde tous échouent seul toi réussis déjà de par la conception on prouve que tu es un être uniquement béni mais pourquoi il y a tant d'échecs on peut connaître on peut comprendre l'attitude de confiance manque je disais dans une église c'est mieux d'échouer parmi les échoueurs mais c'est triste d'échouer parmi ceux qui réussissent je leur donne c'est l'histoire de New York aux Etats-Unis New York c'était un grand truc métropole de gratte-ciel c'est ici cela j'ai vécu longtemps aux Etats-Unis j'ai étudié là-bas et dans les années je faisais le mouvement entre New Jersey et puis j'ai rentré au Bronx là où je vivais tout ça mais le nombre de pauvres que tu rencontres dans une ville riche t'es choc tu n'as pas compris le nombre de pauvres dans une ville riche c'est bien d'être pauvre dans une ville pauvre mais c'est malheureux d'être pauvre dans une ville riche l'église de Jésus-Christ c'est une entité exceptionnellement puissante mais être impuissant dans l'église de Christ c'est un problème pourquoi cet état de choses la révélation Daniel dit roi calme-toi personne n'a besoin de mourir personne n'a besoin tu n'as pas besoin de t'énerver parce que le Dieu que je sais c'est le Dieu qui révèle les secrets il fournit l'information il donne de la compréhension il nous donne aussi le courage d'aborder et la confiance d'aborder la chose que cette année soit encore une année où vous devenez de plus en plus sûr de vous-même il a des relations avec pasteur Noëlla il est plus chez Noëlla et je l'ai encouragé j'étais chez lui le dimanche passé j'ai fait un aller-retour je suis ici à Paris depuis 25 ou 26 ans que je viens je pars c'est la même chanson qui est chantée chaque année les choses en France les choses à Paris les églises ne grandissent pas les choses les bâtiments ainsi de suite mais lorsque tu arrives même Paris quelqu'un Noëlla il n'est pas très très vieux en France il est arrivé il n'y a pas trop longtemps il arrive dans la même ville où les anciens parisiens vous disent ici ça ne peut pas aller et ça marche ma conviction est de plus en plus ferme l'échec dans la vie d'un homme n'est jamais un effet extérieur c'est l'affaire de l'intérieur ce qui en toi détermine ce que tu deviens l'âme de l'homme c'est comme de l'huile et de l'eau lorsque tu mélanges l'huile à l'eau l'huile ne peut qu'aller à la surface si quelqu'un est bien taillé par Dieu jette-le n'importe où il n'a qu'une seule direction vers le haut que vous soyez une église connue comme celle qui monte à la surface je crois que certains d'entre vous connaissent Chapelle de Vainqueur au Edepo ce qui est intéressant au Nigeria c'est lorsque les gens veulent retrouver des adresses la référence c'est l'église oh non non vous êtes trop calme lorsque les gens veulent retrouver les adresses la référence c'est l'église Chapelle de Vainqueur dès que tu arrives à l'église Chapelle de Vainqueur une rue à gauche tourne à droite un peu demande n'importe qui tu trouveras mais la plupart de nos assemblées la référence pour trouver nos églises c'est soit une boîte de nuit soit une morgue soit sinon non dès que tu arrives à la morgue là oh dis aux voisins les choses doivent changer non 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 le voisin là n'a pas d'onction change de voisin dis-lui les choses doivent changer dis-lui voisin à partir d'aujourd'hui tu deviendras la référence hallelujah que tu sois de la référence nous sommes fatigués des églises qu'on ne peut pas retrouver surtout chez nous à Kinshasa ok je veux prier avec vous mais où vous vous retrouvez oh non non tu entres tu tournes seulement comme ça tu descends tu vas voir il y a quelque part il y a les immondices dès que tu vois les immondices allez oh 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 c'est tout droit non 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 il est temps que ça change il est temps que ça change la vie nous enseigne des leçons énormes le grand patron de la Suisse de la plus grande banque c'est un Ghanaien noir vrai noir parce que je me rends compte que la couleur de ma peau n'est pas un frein c'est mon être interne Joseph en Egypte top Némi chez le Perse top Daniel à Babylone top tu vois ces gens des étrangers bien connus mais chaque fois qu'ils entrent parce qu'ils sont en relation avec le Dieu qui révèle les secrets top trouver nos roues quelqu'un qui a un esprit de Dieu vivant comme Joseph on ne peut promouvoir que Daniel parce qu'il a un esprit supérieur encore et encore et encore le Dieu qui révèle c'est le Dieu qui donne l'information c'est le Dieu qui nous donne l'interprétation correcte de la vie mais c'est le Dieu aussi qui nous donne de l'inspiration ma maman m'a inspiré à un moment où papa toute sa vie c'était de démontrer que je n'étais rien et ça a changé la trajectoire de mes études à l'étudier sans arrêt chez nous on a quatre enfants on a quatre petits-fils et puis lorsque nos enfants tout petits ils ont commencé à étudier un jour c'est pas ma femme si c'est Dieu qui lui a révélé tout ça elle est en prière elle est venue avec un slogan elle dit toujours les tchalas n'échouent jamais elle a commencé comme ça c'est tout tout petit les tchalas n'échouent jamais les tchalas n'échouent jamais et les enfants ont commencé à se faire les passes oh non mais cet examen la grande se voit dire les tchalas oh mais cette histoire les tchalas et mes enfants jusqu'aujourd'hui c'est des grands gars qui ont 30 ans au-delà chaque fois qu'ils font face à un obstacle ils se répètent toujours la même chose les tchalas n'échouent jamais études à faire travail pourquoi l'inspiration fait la différence c'est ça le travail de pasteur il vous inspire chaque fois que vous venez pour vous dire en vous il y a du potentiel le dieu en qui vous avez cru c'est le maître qui contrôle toutes choses votre seigneur il est ressuscité réellement pour cela c'est pour que quelque chose en toi refuse de vivre une vie d'un être humain ordinaire ici en France je suis un enfant de 18 ans de 20 ans mais pas 18 20 ans ordinaire je suis un 18 ans extraordinaire un 20 ans extraordinaire et dès que tu commences à croire ce que la Bible dit de toi le meilleur qui est en toi te ramène vers le haut un petit point et puis on aura fini qu'est-ce qui fait que Dieu révèle des choses à certains individus et ne le fasse pas pour d'autres parce que Daniel à cause de la révélation non seulement il a sauvé les vies de plusieurs mais Daniel a aussi connu une grande promotion par ce contact avec Dieu Joseph c'est la même chose vous pouvez voir c'est le même rythme de choses contact avec Dieu révélation promotion contact avec Dieu révélation promotion protection des autres ainsi de suite donc c'est ça le mouvement de révélation chaque fois qu'on opère dans la révélation quelque chose de grand arrive non seulement pour soi-même mais pour d'autres personnes aussi ok et cette chose s'appelle attitude notre attitude envers Dieu fait la différence on est ensemble c'est tout c'est des choses basiques que je partage avec vous mais je me rends compte que ce sont des choses basiques qui est trois anges ne sont pas venus avec des trompettes pour dire tchalo tchalo non 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 ce sont ces choses dès que je les ai découvertes j'ai dit mais tiens en fait j'échoue inutilement il n'y a aucune raison pour que j'échoue parce que ça ne se justifie pas je ne vais pas aller dans toute la panoplie de trucs mais je vais vous donner seulement rapidement cinq attitudes que vous devez embrasser dès que vous embrassez ces attitudes vous poussez Dieu à révéler des choses et dès que Dieu commence à vous révéler des choses vous êtes parti on est ensemble première attitude le respect et l'honneur lorsque on apprend à respecter et honorer Dieu on a ouvert une grande porte pour que Dieu nous dise des choses Daniel lorsqu'il parle au roi il dit les dieux des cieux Jésus Jésus lorsqu'il nous apprend à prier il nous dit lorsque vous priez dites notre paix qui est dans les cieux ce n'était pas seulement une position géographique c'était pour dire lorsque vous approchez Dieu n'oubliez jamais qui il est oh merci pour ce demi amen je veux c'est encore lorsque vous approchez Dieu n'oubliez jamais qui Dieu est le problème que nous avons au 21ème siècle c'est que la plupart d'entre nous nous n'avons aucune idée du protocole et de l'honneur il n'y a que l'honneur qui nous rend honorables honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu vois des jours heureux dans le décalogue c'est le seul commandement qui a une promesse le commandement de l'honneur Dieu dit dans Malachi si je suis Dieu où est l'honneur qui m'est Dieu et puis vous savez tous comment ce passage on peut le lire faire tout un séminaire de moi et de moi bien aimé Dieu dit si je suis Dieu et que vraiment vous m'honorez comme Dieu comparez des choses que vous me donnez par rapport à celles que vous donnez aux gens élevés dans la société c'est tout le jour que j'ai appris que la valeur que je mets sur un individu détermine comment je traite l'individu toutes choses changent savez-vous pourquoi malgré qu'on est arrivé en retard le protocole nous a amené ici l'honneur qu'il nous donne mais si j'étais venu et dit ok bishop comme tu es arrivé en retard assieds-toi au coin on verra le pasteur va décider s'il va te saluer je saurais que cette église ne m'honore pas Dieu aussi on lui dit pas je t'honore en chantant c'est la vie et Dieu dit c'est lui qui m'honore je l'honorerai et le terme honneur c'est un terme technique c'est pour ça que Dieu met les deux mots respect et honneur avec une conjonction qui les réunit le respect c'est autre chose l'honneur sur le plan théologique c'est toujours un élément qui est lié au matériel lorsqu'on dit au nom ton père et ta mère c'est pas appelé de temps en temps c'est dit fais des gestes et lorsque Dieu dit où est l'honneur qui me dit c'est dit qu'est-ce que tu fais pour promouvoir mes intérêts tu veux que Dieu se révèle et te révèle des choses sois la première personne à promouvoir les intérêts de Dieu tout a commencé en Daniel 1 je ne veux pas m'essuyer je ne veux pas entraîner le nom de Dieu dans la boue et cela a ramené au chapitre 6 l'honneur dans la vie de Daniel deuxième attitude qu'on doit adopter non seulement l'attitude de respect et honneur mais deuxième attitude attitude de dépendance connaissant la dépendance envers Dieu c'est une attitude comment elle s'exprime pratiquement la prière Daniel pria la Bible dit Dieu est allé parler à Ananias pour dire va sur telle rue tu vas trouver un homme nommé pourquoi parce qu'il prie un grand détail va le voir parce qu'il prie ange dégage toi va voir Corneille parce que il prie chaque fois qu'on prie la prière ce n'est pas le le mot que nous disons c'est l'attitude de dépendance Josaphat a prié Seigneur nos ennemis sont trop nombreux nous ne savons pas quoi faire mais nos yeux sont sur toi parce que nos yeux sont sur toi Dieu a dit j'interviendrai chaque fois que tu veux que Dieu se révèle à toi et te révèle des choses prie je suis en train d'enseigner ce jour-ci la prière n'est pas un programme de l'église c'est la vie de l'église oh non non merci pour ce demi amen je veux c'est encore la prière n'est pas un programme de l'église c'est la vie de l'église l'évangélisation ce n'est pas un département c'est la vie de l'église il y a des choses dans nos églises qui ne doivent pas être partie des départements et des arrangements c'est ça même l'église nous prions parce que nous devons respirer tu n'as pas un choix oh j'ai respiré pendant 24 heures pour 3 minutes je vais d'abord m'arrêter tu es parti tu t'arrêtes une fois pour toute donc la prière c'est la même chose lorsqu'on prie c'est toujours une démonstration pour dire je ne suis pas Dieu toi tu es Dieu je ne suis pas Dieu tu es Dieu et chaque fois que quelqu'un démontre à Dieu qui le reconnaît que c'est Dieu qui est Dieu Dieu intervient troisième attitude l'excellence l'excellence c'est la demande qu'on pose à Dieu pour qu'il nous accorde de la sagesse le mot exceller c'est un mot intéressant c'est seulement aller au-delà de l'ordinaire c'est ça le terme excellence nous le compliquons pour lui aller au-delà du commun faire quelque chose qui dépasse ce que nous voyons tous les jours et il n'y a que des choses excellentes qui attirent notre attention que ce soit dans l'architecture que ce soit dans l'ingénierie dans la technologie tout ça lorsqu'on fait quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire ça attire l'attention et même lui il a marié sa fille il n'y a pas longtemps même à la fête d'un mariage il peut y avoir 200 personnes 100 personnes mais il y a une personne qui marque ton attention pourquoi l'excellence il y avait beaucoup de gens mais la robe de cette fille c'est une robe exceptionnelle aujourd'hui les vedettes parce qu'elles veulent être excellentes il y a d'autres qui viennent presque nus c'est bizarre on vit dans un monde compliqué mais quatrième chose attitude qu'on doit adopter si nous voulons attirer Dieu et qu'il nous révèle des choses une attitude de confiance Dieu veut que nous puissions démontrer que nous lui faisons confiance parce que Dieu est au-dessus de tous les dieux de ce monde et enfin nous devons adopter une attitude d'imiter ceux qui ont réussi souvenez-vous de ce petit verset Hebreu 13 verset 8 quelqu'un peut le raconter le réciter Hebreu 13 Jésus Christ Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement mais la plupart d'entre nous nous n'avons jamais tenu compte du contexte de ce verset nous le prenons seulement comme ça nous avons fait des chansons tout ça mais ce verset là vient du verset 7 c'est à cause du verset 7 que le verset 8 existe souvenez-vous de vos conducteurs c'est la première chose deux observez leur vie comment il s'est terminé trois imitez leur foi ainsi Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement disons quoi le Jésus qui a utilisé vos conducteurs c'est le même Jésus qui est là aujourd'hui le Jésus qui a utilisé vos pères il utilisera vos fils pour que Jésus fasse ce que Jésus avait fait il faut faire ce que ceux-là ont fait avec Jésus pour que Jésus fasse avec vous ce qu'il a fait avec ceux-là c'est ça le verset il y a un verset très puissant j'ai arrêté depuis plusieurs années de critiquer ceux qui réussissent c'est de la stupidité et tu dis qu'est-ce qui a fait qu'il soit là où il est ici chez nous le simplisme c'est un cancer oh non non ah Johanna Simba Kisi vous croyez que vraiment réussir ici en France Simba Kisi va Simba aussi tu verras si ça va marcher au lieu d'être dans le groupe des gens qui tournent vers le fétichisme tous ceux qui réussissent autant étudier de près peut-être qu'il fait quelque chose que je ne fais pas peut-être qu'il sait quelque chose que je ne sais pas peut-être qu'il comprend ce que je ne comprends pas peut-être qu'il a une attitude qui me manque et lorsqu'on fait ces études souvent le résultat c'est le même parce que Dieu ne choisit pas que je bénirai celui-ci je ne bénirai pas celui-ci je n'aime pas ses têtes j'aime ses têtes ça ce n'est pas Dieu Dieu il est dans ses principes tu entres dans le principe tu le rends compte tu sors il n'est pas là c'est pour ça qu'il a dit Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement la première chose penser aux gens qui ont réussi deux étudier en détail comment est-ce qu'ils ont fini leur vie trois imiter leur foi c'est la chose la plus importante en d'autres termes l'écrivain voulait dire ce qui a fait qu'ils soient de grands c'est la foi parce qu'il ne dit pas imiter leur manière de s'habiller les choses changent il est en cravate il n'est pas en cravate il est en blaisère c'est des choses dérisoires mais la chose la plus importante chaque fois que Dieu voit la foi il l'honore il la respecte que cette petite exhortation puisse encore encourager quelqu'un et que lorsque tu sors de ces lieux tu te souviens le Dieu en qui j'ai cru c'est le Dieu qui révèle les secrets Amen merci d'être patient je sais qu'on a pris votre temps merci beaucoup Amen est-ce que nous pouvons nous tenir debout alors que nous en avons préparé nous est-ce que nous nous avons